Pour sa neuvième édition, l'Africasio Forum met l'action sur l'émergence de nouveaux champions nationaux. Un cap qui assurerait au continent la compétitivité de son économie et surtout sa souveraineté et son autonomie stratégique. Tout part des constats selon lesquels sur le continent africain, seulement environ 300 entreprises dépassent le milliard de dollars du chiffre d'affaires. C'est dix fois plus en Europe ou en Asie. Dans l'agriculture, l'énergie et le numérique, il faut des champions nationaux qui rayonnent. Les secteurs privés et publics vont donc chercher des solutions ensemble lors de cette édition 2023 de l'Africasio Forum. L'Afrique est le continent où le potentiel de développement dans tous les secteurs économiques regorge le plus d'opportunités encore largement inexploitées. Nous devrons par tout moyen aider nos futurs champions à s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales par des mécanismes novateurs en facilitant leur accès au savoir, au financement et au marché. Les premiers ministres du Cameroun, du Gabon et du Sao-Tome et Précipé ont pris part à ce forum. La forte délégation du Royaume du Maroc, elle, est portée par son premier ministre. Donc je pense qu'il y a de grandes opportunités pour les pays africains à commercer d'abord entre eux. Et je pense que faciliter par cet outil important de tarifaire pour qu'on puisse faciliter les échanges va amener de la croissance à l'ensemble des pays. Aujourd'hui, c'est encore timide, mais je pense qu'effectivement les barrières non tarifaires doivent être revisitées pour aller un peu plus vite parce que c'est des gisements de croissance et d'emploi pour les pays africains. Les lampions soutiendront se sujoindre sur le forum. En attendant, plus de 2000 décideurs de haut niveau continuent de mener des réflexions sur le secteur privé africain.